Le vrai message de Dieu, qu'en est-il ? C'est un message qui fait mal. C'est un message qui brûle dans la parabole du jeune homme riche. Quand il faut laisser de côté certaines choses qui font un obstacle à Dieu. Combien ces choses-là peuvent être pénibles ? Parce qu'en toucher là, le point est sensible. Tout le monde veut aller au ciel, mais tout le monde ne veut pas se repentir. Peut-être que vous avez mal amassé, vous avez eu des choses, des voitures, des maisons, avec de la rapine, du vol, des petits détournements, des petites combines, des vignes connues. Personne n'en saura rien, mais par contre, lui, là où il sait, je vais vous dire, vous lisez dans Abacuc, regardez, je l'ai sur mon portable ici. Vous voyez ? Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son nid dans des lieux élevés, pour se garantir de la main du malheur. Vous voyez ? C'est-à-dire pour avoir un avenir, quoi. On fait des comptes en banque, des maisons, etc. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolue. Donc, c'est la honte future. En détruisant des peuples nombreux, et c'est contre toi-même que tu as péché. En détruisant des peuples nombreux, mais tu auras pu détruire des familles. Car la pierre, regardez bien. Car la pierre crie au milieu de la muraille. Il y a des briques, elles peuvent crier, là. Vous, vous ne l'entendez pas. Elles peuvent crier, parce que c'est des pierres qui ont été hackies, qui ont été amassées avec de la rapine, avec des vols. Elles crient contre toi. Quand il lit la charpente, lui répond. Ce n'est pas leur place, ils savent, ils sentent, ce n'est pas leur place. Ça ne devait pas être ici, ça ne devait pas être à toi, c'est pire. Cette voiture, ou la moitié, ou la roue de la voiture, ou une partie de cette maison, ne doit pas être à toi. Parce que c'est le fruit du vol. Toi, tu n'entends pas, mais ça crie. Et quand tu fais, la voix du sang de ton frère Abel crie de la terre. Tamara Larou avait 15 ans. Elle était une adolescente à problème. Un jour, elle a pris une arme que sa mère avait, et l'a mis contre sa poitrine. Et l'a appuyée sur la gâchette. Son corps a été transporté d'urgence à l'hôpital. Mais elle a dit que son âme est allée quelque part d'autre. Mes amis, le Seigneur n'est pas venu pour nous raconter des malhivernes, et nous bercer à coups de sermons religieux. Mais il veut que nous ayons direct au but, c'est-à-dire de renaître, de nouveau, par la repentance, pour pouvoir jouer ensuite, et profiter de la vie pleinement. Par une conscience lavée, pure, saine et remplie. Et au fur et à mesure que je grandissais, le rejet commençait à grandir. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi ? Et donc je croyais que la seule réponse pour moi, était de terminer ma vie. Je suis allée dans la chambre de ma mère, pensant que personne ne me verrait, parce que j'étais tellement déterminée à mettre fin à ma vie, de mettre fin au vide, de mettre fin à la souffrance, de mettre fin à la solitude. Rien n'allait m'arrêter. Lisez la Bible. Il y a vraiment des trésors d'excellence, des trésors qui peuvent nous rafraîchir la mémoire, et nous faire accéder à ces sources d'eau vive éternelles. L'histoire que j'ai vécue personnellement, d'une personne qui se disait frère et aussi syndicaliste, il ne jurait que par la religion et le syndicalisme. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui dans une compagnie de transport. À un moment donné, il y avait des problèmes de tickets, la machine ne fonctionnait pas trop, donc c'était à l'appréciation du chauffeur. De sorte qu'on se retrouvait à la fin de la journée, et beaucoup le faisaient, avec une somme d'argent sans tickets, et sans justificatif. On était couverts. Quelqu'un avec qui on partageait de l'évangile, me disait exclusivement, « Non, la machine ne marche pas, cet argent c'est pour toi. » Il s'en vient à me tenir ce genre de discours. J'étais assez étonné d'avoir un tel langage. Quel était l'état de sa conscience à cette personne ? Je pense qu'au fil du temps, il a dû évoluer, et j'espère pour lui. Évidemment, je n'en fis rien, et je rendis cet argent à la fin de la journée. Dernièrement, j'ai discuté avec un enfant, qui réalisait l'importance de la chose, me fit cette question, « Mais tous les péchés qu'on aurait oubliés ? » Évidemment, si vous les avez oubliés, c'est que vous ne l'avez pas dans la conscience. Si vous ne l'avez pas dans la conscience, c'est que vous n'avez pas besoin de les confesser. En fait, cet enfant était tourmenté pour les péchés qu'elle aurait commis, sans s'en souvenir. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Toutefois, si ça peut vous faire plaisir, si vous voulez tomber avec votre conscience, faites donc cette prière à Dieu, « Seigneur, pardonne-moi pour tous les péchés dont je ne me serai pas souvenu. » Dieu est bon, Dieu est amour. Pourquoi garder de tels péchés, de telles fautes, de telles tâches en nous, alors que Dieu est pris à nous pardonner ? Ça nous coûterait quoi ? Ça ne va pas nous arracher un bras ni la langue. Je crois que la conscience peut être un labyrinthe. Un jour, un frère est venu nous voir avec sa femme pour nous rendre une bassine, une bassine pour laver les bébés. Franchement, à cette époque-là, je ne pense même pas m'avoir souvenir qu'on lui avait prêté une bassine, une bassine à bébé. Qu'est-ce qu'on va aller réclamer une bassine à bébé ? On voyait vraiment qu'il tenait vraiment à rendre ce qu'il n'était pas à lui. Pour être huyé dans la conscience, scrupuleux, c'est une bonne chose. Si ta conscience te fait rappeler que tu devais un euro ou cent balles à ton frère ou à quelqu'un à qui tu l'as emprunté, alors franchement, va lui rendre. Au risque de te rendre ridicule, ce n'est qu'un euro, va lui rendre. On dit souvent que le diable se cache dans les détails. Ce n'est qu'un euro, va lui rendre. Elle a écrit le livre intitulé Délivré. Tamara Larou est ici avec nous. Bonjour. Merci, pasteur. Content de te voir. Merci. C'était spécial 38, une arme de la police. Ta mère l'avait dans son tiroir. Quand j'ai appuyé sur la gâchette, Dieu pardonne-moi, je savais que mon corps était en train de mourir. J'ai senti le sang couler dans mes poumons. La mort saisit mon corps. J'étais devenue aveugle. J'étais devenue sourde. Et comme mon âme quittait mon corps, j'ai commencé à voyager à une vitesse plus vite que celle de la lumière. Et j'ai commencé à descendre, et à descendre, et à descendre. Et tout d'un coup, cette explosion qui s'est produite à l'intérieur de moi, c'était comme s'il y avait comme un type d'acide sulfurique qui brûlait, qui me consumait de tous les côtés. C'était si hideux, et terrifiant. Il n'y a pas de mot, pour décrire le niveau de douleur, et le type de brûlure que j'avais expérimenté. Qu'est-ce que c'était ? C'était l'enfer. C'était ce que la Bible décrit comme étant le feu de l'enfer. C'était le feu de l'enfer. Et quand j'ai regardé autour de moi, non seulement j'étais dans un endroit de la mort, mais j'étais maintenant devenue la mort. Je n'étais plus dans un endroit où il y avait la paix. J'étais dans un endroit de tourment total. Moi je crois à l'avertissement d'Angélica Zambrano. Mon peuple est actuellement dans le couloir de la mort, et il est là à chanter des cantiques. à s'asseoir régulièrement sur les bancs de l'église, en tapant des mains, chantant, et louant le Seigneur. Et en étant en même temps dans le couloir de la mort, c'est tragique. C'est vraiment... J'allais dire vraiment, c'est vraiment minable, c'est vraiment grotesque, c'est vraiment insensé, déplorable, c'est pas possible. Mon peuple, actuellement, mon peuple, est dans le couloir de la mort. Étais-tu terrifié ? J'étais devenu la peur. Tu es devenu la peur. J'étais devenu un être de la peur. Vous savez, la Bible décrit la mort comme l'absence de Dieu, et donc en l'absence de Dieu, en l'absence de quelque chose de bien, votre âme en fait se transforme en un être de la peur, qui est l'opposé de l'amour. Donc mon être, ma personne s'est transformée en un être de la peur, un être de douleur, un être en isolement total. Nous risquons pour certains de nous apercevoir que les dizaines et les dizaines d'années de présence à l'Église ne pourront pas nous sauver. Seigneur, nous avons fait des miracles. Dieu ne nous prend pas en traître. Il nous a déjà avertis. Si le salut que Dieu nous donne est gratuit, le prix à payer sera la fidélité sans faille. Il est difficile de décrire. Je suppose que vous pourriez dire que c'était comme un lac. C'était une immense mer de personnes et il y avait beaucoup de mini-chambres qui étaient tout autour de moi. Et toutes les personnes qui y étaient étaient dans le même genre de personnes, sans forme, criant d'agonie, dans une totale terreur. Dans un cri de... Il n'y avait pas de fin à cela, Pate. Il n'y a pas de mot pour décrire à quel point c'était horrible. Il criait en agonie. Il criait à l'agonie. Des millions de personnes, criant de tous leurs poumons. Que disaient-ils ? Rien. Et parce qu'ils étaient devenus des êtres totalement de la mort. Et c'est difficile pour l'esprit physique de comprendre ces choses. Il ne disait rien. Il criait, agonisait. Il n'y a pas de conversation. Tu n'es pas avec des gens. Tu es isolé et séparé. Et les démons tourmentaient les gens. Vous n'avez aucune conversation. Les odeurs sont si nauséabondes et putrides. Les plus dégoûtantes odeurs. Et vous respirez en fait du soufre. Et le soufre qui brûle est en fait toxique. Alors je me suis demandé, comment pouvait-il être vivant en respirant cet air toxique et continuer à vivre ? Comment en effet pourrait-on penser que des personnes si charitables et si bien intentionnées pourraient nous cacher une partie de la vérité ? Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas une seule goutte d'eau. J'avais tellement soif. Juste une goutte aurait été si précieuse. Comme l'homme riche dans Luc chapitre 16. Mais tu ne reçois pas cette goutte. Cet homme riche était toujours en attente de cette goutte. Pour cet air spécialiste, un petit calcul très simple, nous passons le tiers de notre vie à dormir. Et faites pour eux ! Croyez-moi que le bâlin, le rusé, l'ennemi de notre âme, s'emploiera à nous faire dormir encore plus. Par diverses somnifères comme l'alcool, la drogue, la musique, le kava, les plaisirs mondains. L'ennemi de notre âme a juré notre perte. Croyez-le, il est impitoyable. Et la chose qui est la plus précieuse en vous, qui est votre âme, c'est ce qu'il veut avant tout et par-dessus tout. Il fera tout et s'emploiera à toutes sortes de ruses pour l'obtenir. Et c'est ainsi qu'à l'heure actuelle, des millions de personnes partent dans l'éternité sans Dieu. Comme nous disait Zembranon, comme du sable qu'en gêne. Une poignée de sable, c'est par milliers et par milliers que les personnes partent chaque jour dans l'éternité. Allez sagement vous couchez. Et je savais quand j'étais enfant que c'était vrai. Et je voulais croire que c'était vrai. Alors j'ai appelé « Jésus s'il te plaît, sauve-moi ». Et il est venu, il est venu. Premièrement, il y avait une toute petite tâche de lumière dans l'obscurité. Et très rapidement cela est devenu brillant. Et la lumière est devenue si brillante que si elle avait été dans ce monde, elle m'aurait consumé. Et je me serais simplement fait griller. Mais ça ne l'était pas. Tout chaud et dangereuse qu'elle était, la lumière vint sur moi. Et il descendit. Il était dans cette lumière. Et il descendit de cette lumière. Et doucement commença à me saisir. Non seulement vous passez un tiers de votre vie à dormir, mais Satan s'emplorera à ce que vous puissiez passer les deux autres tiers de votre vie dans cette douce somnolence faite de rêverie. Vous connaissez la chanson, hein ? Je suis jeune, je n'ai pas le temps, Seigneur. Et quand on est jeune, on a mille occasions de faire la fête, de découvrir la vie. Ce n'est pas la vie qu'on vous dépeint dans les églises, des fois. Mais moi, je n'ai pas le temps, je suis jeune, OK. Il y a un peu l'âge adulte. Oh, purée, mais je n'ai pas le temps. On est ma copine, on a des enfants, on a des projets. On a un chrétien, on a une maison, on a un bateau. Et demain, je pars en voyage avec ma petite famille. Non, vraiment, Seigneur, je veux te suivre, j'espère pour toi que... Puis vient la vieillesse, puis il n'est. Je n'ai pas le temps, Seigneur. Déjà, je n'ai pas pris le goût avant. J'espère pour toi que tu vas un peu t'occuper de ton âme. Si toutefois, tu arrives à cet âge honorable, respectable, de la vieillesse, des cheveux blancs. Plus important que toute autre chose, je pouvais sentir dans mon cœur qu'il y avait un moment dans ma vie quand j'étais jeune et innocent, quand je croyais en quelque chose de bien, quand je croyais en quelque chose autre que moi, quand je croyais en quelqu'un qui était tout bon, tout puissant, qui se souciait vraiment vraiment de moi. Et je savais que je voulais que cela revienne. Ce que j'avais perdu, ce que j'avais jeté, ce que j'avais trahi, je voulais que cela revienne. Je ne connaissais pas Jésus, mais je voulais connaître Jésus. Je ne connaissais pas son amour, mais je voulais connaître son amour. Je ne savais pas s'il était réel, mais je voulais qu'il soit réel, vous savez, parce que je croyais qu'il y avait un temps dans ma vie où j'avais cru en quelque chose et je savais quand j'étais enfant que c'était vrai et je voulais croire que c'était vrai. Alors j'ai appelé, Jésus, s'il te plaît, sauve-moi. Et il est venu. Il est venu. Franchement, prends le temps. Prends le temps. Si vous n'avez pas le temps, c'est simple. Prends le temps. Il faut le prendre. Je crois que l'une des raisons pour lesquelles Dieu m'a donné cette expérience, c'est que j'ai l'occasion de partager avec quelqu'un je ne connais pas qui, je n'ai jamais su qui, mais que j'aurai l'opportunité de la partager avec quelqu'un afin que cela puisse leur être utile. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501